Bonjour à tous! Bienvenue sur... Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je vais me remettre dedans. Bonjour à tous! Bienvenue sur mon vlog! Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clou Tricot! Je l'ai fait! Alors, on est live aujourd'hui. Je vais continuer à faire les épisodes live, j'aime vraiment ça, j'aime interagir avec vous dans les commentaires, ceux qui sont mes membres, qui peuvent faire des chats officiels. J'aime pouvoir vous annoncer à l'avance à quel moment on va être là. Bref, j'aime le live. Je suis en train de choisir si je veux changer la formule pour les gens qui sont anglophones. En fait, je voulais faire des podcasts en anglais. La seule chose que je réalise, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail, bonjour Marine, de rajouter un podcast en anglais. Salut Camille! Bonjour mon amie! Regarde! Je suis belle, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment beaucoup de travail de faire le podcast en anglais. Fait que je pense que peut-être que je vais rajouter des sous-titres en anglais en post-production sur mes lives pour que les gens qui sont anglophones puissent regarder. La seule chose, c'est que je parle vite et je parle beaucoup. Alors, c'est beaucoup de job parce que sur YouTube, il y a un système qui reconnaît pendant qu'on parle les mots qu'on dit. La seule affaire, c'est que quand on a un accent québécois et qu'on parle vite, la machine, elle ne comprend pas tout ce que je dis. Des fois, les affaires qui sortent de ça, c'est vraiment ridicule. Fait que là, j'essaye de les changer un peu à la main. En tout cas, on va voir ce que je vais faire avec tout ça. Mais bref, pour vous, mes francophones d'amour, vous allez toujours être ma priorité. Donc, je vais toujours avoir mes vidéos live le vendredi. Yay! Mon amie en direct sur l'heure du lunch! Hey, j'ai plein d'amis qui sont là, c'est le fun! Ok. Donc, on va commencer. On va commencer par ce que je porte, parce que c'est tout le temps la première chose que j'aime mentionner, sinon les gens me posent plein de questions. Je porte le plequis de Camille Descoteaux qui est live avec nous aujourd'hui. Je l'ai fait l'année dernière? Non, ça fait deux ans, un an et demi. En tout cas, je l'ai fait en test à sa sortie. Il me semble que c'était au printemps de l'année et demie passée. Hey, je ne sais plus comment parler. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un super beau chandail top-down avec un col roulé. Qu'on peut faire aussi long qu'on veut. Je pense qu'en rétrospective, je l'aurais peut-être fait une petite touche plus longue, même si je l'aime vraiment beaucoup comme ça aussi. Et ce sont des épaules tombantes qu'on fait au fur et à mesure qu'on tricote le haut. Et ensuite, on tricote le bas. Là, je vais me lever. Je suis en pantalon jogging. Mais avec un beau high-low. Donc, l'arrière est plus bas. Vraiment, j'aime vraiment la longueur et le fait que l'arrière est plus bas. J'adore comment il tombe. Et ensuite, on reprend les manches et on continue. Bon midi, Isabelle. On continue les manches avec cette merveilleuse torsade qui n'est pas faite nécessairement avec une aiguille à torsade. Donc, on peut la faire facilement sans aiguille à torsade. Ce qui fait que c'est vraiment facile à faire si vous n'êtes pas des gens qui sont habitués de faire des torsades. Je l'ai fait en Brooklyn Tweed Shelter, qui est une laine que j'adore. Il y a plein de gens qui n'aiment pas cette laine parce que c'est une laine qui est vraiment woolen. C'est-à-dire qu'elle est filée de façon très aérée, ce qui fait qu'elle est parfois fragile. Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec. Je n'ai pas de mailles qui veulent lâcher rien. Et les miens, pendant que je tricotais avec, il n'y avait pas d'endroit qui était très... comment dire... j'allais dire sensible, ce n'est pas ça le mot. Qui était très fragile. Par contre, j'ai entendu dire que certaines personnes ont eu des batches qui avaient des parties qui étaient fragiles. Personnellement, je n'ai pas vu ça. Je l'ai pris dans la couleur. Il me semble que c'est façon. Donc, c'est une espèce de beige. C'est doux, là. Si vous cherchez une laine qui est non traitée douce, ça c'est... yes. Absolument, 100% je recommande. C'est de la Worsted, mais je crois que le patron Camille recommande de la Worsted ou de la Deca? Plus certaine. Mais bref, j'ai eu le gauge parfaitement avec celui-là. Et je l'adore. Je m'en ferai un autre. Sincèrement, c'est le temps de l'année. Là, c'est drôle parce que je regardais des vidéos parce que quelqu'un avait commenté sur un de mes vlogs de l'année passée, à peu près au même moment, tu sais, fin octobre. Puis, je portais ce chandail-là. Puis, pendant que je le regardais hier ou avant-hier, je portais ce chandail-là. J'ai dit vraiment, le temps de l'année où je sors, mon col roulé de Camille, c'est mon... c'est un de mes préférés à se lancer de l'année. Puis, quand je regardais les vidéos, j'avais un beau gel à foncer. Fait que j'étais comme, ça y est, c'est ça que je mets aujourd'hui. Puis, on a un objet fini, mais tout un, mesdames et messieurs. Alors, là, le make-a-long de Stephen West est officiellement terminé. Tous les indices ont été envoyés. Je ne sais pas à quel moment on arrête de dire qu'il y a un spoiler, mais je vais le dire quand même qu'il y a un spoiler parce qu'il y a des gens qui veulent le faire plus tard. Je ne sais pas comment vous allez réussir à ne pas voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais si vous réussissez, tant mieux pour vous. Moi, j'ai réussi cette année et j'étais vraiment fière de moi à ne voir aucun spoiler jusqu'au moment où j'étais prête à les voir. C'est-à-dire que quand j'étais rendue bien avancée dans un des indices ou une des sections, je me permettais de regarder parce que je voyais ce que ça allait donner. Mais en attendant, je n'allais même pas regarder le vidéo de Stephen West pour voir ce que ça donnait. Je voulais vraiment le voir défiler entre mes mains et quelle expérience magnifique ça a été. Je suis vraiment contente. Voulez-vous le voir? Voulez-vous le voir? Alors, spoilers, si jamais vous regardez en ce moment live et que vous ne voulez pas les voir les spoilers, vous reviendrez tantôt dans genre 15 minutes. Ou si vous êtes en différé, allez dans la boîte de description, cliquez sur le timestamp que je vais mettre pour pouvoir continuer à regarder le vlog. 3, 2, 1. Je vous montre ma gigantesque schlinkette. Je vous jure, vous n'allez même pas comprendre la grosseur de cette affaire-là. C'est énorme. Je n'ai pas regardé mon gauge, moi. Je suis partie, je n'ai pas regardé l'échantillon. Mais c'est un monstre. Donc, ok. C'est impossible que vous allez le voir toutes, là. C'est comme impossible. Mais je vais y aller de façon relativement... Relativement... Regardez ça. Ah! Ah! Je suis vraiment heureuse! Finalement, le shawl cette année, c'est une forme en croissant. Une fois que ça va être bloqué. Là, je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai terminé hier, mesdames et messieurs. J'ai pris mon temps pour la dernière section parce qu'on avait toutes ces sections-là à faire. Dans le fond, c'est comme... Il y a des gens qui étaient comme... Ah! Je suis contente parce qu'au final, on n'avait pas un bind-off de I-cord à faire sur 8 millions de mailles. Mais c'est comme si on avait un I-cord, ça, de large à faire. Parce que dans le fond, on faisait du point mousse aller-retour en reprenant chaque maille, une à la fois jusqu'au bout. Ça fait que c'est le plus gros Applied Border de ma vie. Mais ô combien beau est-il ce Applied Border? Je vais vous montrer les sections juste un petit peu plus rapidement. Donc, le premier clou avait la section 1 qui est juste le petit clou. J'aime qu'on voit très clairement où le milieu est. C'est très joli. Ensuite, on a la section des Wedges qui est fait en point godron en alternant toutes les couleurs. Comme ça. Ensuite, on a la section ici avec des mailles étirées, des V étirées. Comme ça. J'aime beaucoup cette section-là. Je la trouve vraiment jolie. Ensuite, on avait la section... Vraiment pas agréable à faire, mais qui ajoute un petit funky. Parce qu'évidemment, pour que ça soit funky, c'est Steven West. Qui sont ces petites cordelettes dans toutes les mêmes couleurs. Il y a des gens qui appellent ça les crevettes. Je trouve ça très cute. Les petites crevettes qui créent des gros trous pour aller vers une section comme ça de mailles allongées et de genre de... Point et mousse, mais c'est pas vraiment du point et mousse. Ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à une des sections du shawl de l'année dernière. Ensuite, on a les Welts. Mais les Welts qui sont séparés. Donc, c'est des petits mottons de... On dirait des sashimi. Il aurait fallu que ça soit rose comme des crevettes. Puis ça, ça soit blanc comme du riz. Ça aurait été des beaux sashimi. Ensuite, on a la section de... De triangle que j'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas de jacquard là-dedans. C'est tout soit de la mosaïque ou, bien, vous allez voir bientôt, des bubbles tout le long. Fait que là, jusque là, on a travaillé en demi-cercle dans le fond. On a travaillé en demi-cercle jusqu'à la section de bubbles. Et après la section de bubbles, il nous fait faire des espèces d'ailes sur le côté en point... C'est une espèce de point double mousse, je dirais. Je ne sais pas comment l'appeler. Qui rallonge les côtés sans nécessairement rajouter la profondeur. Ce qui est super intelligent. Donc, on en fait un d'un côté et un de l'autre. Ici. Ensuite, on a la brioche. Levez la main pour ceux qui ont fait de la brioche pour la première fois dans ce châle. C'est une merveilleuse introduction à la brioche parce qu'en fait, il n'y a aucune augmentation, aucune diminution. Ce n'est que de la brioche simple parce que j'ai fait une niaiserie. Ah non, je pensais que j'avais fait une erreur ici. Je ne sais pas si j'avais échappé une maille, mais c'est parce que je ne sais pas comment... J'ai oublié. Je suis partie en mode automatique dans la brioche. Puis, il demandait de faire des augmentations tout le long des côtés pour arriver à un certain chiffre. Puis, quand je suis arrivée à genre deux rangs de la fin, j'ai réalisé que j'avais oublié de faire mes augmentations. Fait que je les ai comme distribués. Tu sais, comme Stephen West dit là, « Say yes, don't stress », ben, je n'ai pas stressé ben ben. Puis, j'ai décidé de ne pas les faire parce que, oublie ça, les faire du moir en utidène. Je l'aurais juste coupé puis ça aurait fini là. Donc, j'ai juste rajouté des augmentations à des places stratégiques. Sincèrement, la personne qui va voir ça par moi. Et la brioche en arrière, le orange, évidemment, ressort plus. Et en avant, c'est le noir avec un petit punch de orange au milieu. Ensuite, j'ai les crosses, donc les croix. Pas vraiment la section la plus fun à faire non plus. Je vais mettre le chat parce que je veux voir quand vous me parlez. Moi, c'est… Je ne me rappelle jamais de ton nom parce que je vois Studio Yoga puis je n'arrive plus, mais c'est soit Lynn ou quelque chose de même. En tout cas, bref, c'est ta première fois en brioche, bravo. Donc, cette section-là n'a pas été la plus agréable, mais le résultat en vaut la chandelle. Puis après ça, on fait cette merveilleuse bande tout le long. Fait que là, j'avais raison, Lynn. Il me reste à le laver et le bloquer. Évidemment, je ne vais pas le bloquer de façon agressive parce qu'il est déjà méga gros. Puis, il n'y a pas vraiment de dentelle. Tu veux dire, il y a des petits spots avec des trous. Ils n'ont pas besoin d'être bloqués. Ils sont assez gros, ces trous-là. Mais bref, ça va me faire absolument un schlanket. En ce moment, ce matin, je l'ai porté sur mes épaules comme ça et ça m'arrivait littéralement au tibia. Moitié du tibia. Écoute, quand je vais être en mode « il fait frette », ça va être mon meilleur ami, ça va être le meilleur ami du « on s'en va au chalet autour d'un feu ». Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Et il me reste full de laine. Déjà, hier, je vais enlever le châle pour ne pas que les gens qui reviennent du spoiler le voient. Mais j'ai trop hâte de le laver et de le prendre en photo et de vous le montrer sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai coupé les fils ce matin parce que la plupart, oui, à porter partout, genre dans l'auto, ce sont sur ses cuisses. J'ai fait du « Weaving Stevens ». Si vous ne connaissez pas la méthode de « Weaving Stevens », il l'explique très bien sur sa chaîne. C'est une façon de rentrer les fils au fur et à mesure. Fait que j'ai fait ça pour pas mal tout. Je pense qu'il y a deux places où j'ai oublié, genre. Fait que j'ai rentré les fils à la fin. Mais j'avais pas coupé mes fils. Fait que ce matin, j'ai coupé tous mes fils. Et comme c'est de la « Unspun », ce que je me dis, j'ai des cartes à main. J'ai comme envie de tester ce que ça fait si je garde ma nutidème pour pouvoir la filer. Ça va me donner une espèce de laine. Je sais pas si ça va complètement se blender trop, puis ça va faire un brun poche. Aussi, on va voir comme les « Pops » de couleurs. Fait que je vais peut-être juste tester avec ça. Parce que ça, c'est mes cinq couleurs. Je vais garder ça. Je vais spinner juste pour voir si ça vaut la peine. Puis si ça vaut la peine, j'ai des idées. Parce que là, j'ai plein de nutidèmes. Fait que je pourrais facilement utiliser une thématique de couleurs. Genre, ceci, ces quatre-là étant une collection de nutidèmes, je pourrais utiliser tout ça, blender tout ça. Peut-être que je demanderais à une amie qui a une cardeuse électrique. Blender tout ça dans une nappe, puis me faire une laine avec. Ça serait fou, non? Juste comme pour l'expérience, pour le fun. Parce que j'ai déjà quelques chandails en nutidèmes. J'ai déjà deux châles en nutidèmes. Fait que là, tu sais, d'avoir comme une expérience de blender ma nutidème, puis d'en faire une laine que je peux tricoter autre chose avec, ça pourrait être vraiment agréable. Celle-là, bien, il m'en reste aussi beaucoup. Mais celle-là, elle va avec une autre collection. Fait que ce que je vais faire, je pense, c'est que celle-là, je vais la garder pour... J'ai un ridary en tête avec celle-là. Mais ça pourrait être très cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça serait le fun. Donc, c'est mon seul objet fini. Bien sûr, j'ai travaillé très fort sur ce projet. Mais j'ai des encours. Alors, le premier encours que j'ai, c'est un patron de Camille Descoteaux. Et d'ailleurs, je vais ne pas oublier de faire tirer la couverture stamina de Camille à la fin de cet épisode. Si jamais je ne me le rappelle pas, s'il vous plaît, rappelez-moi de le faire. Parce que... Excusez-moi, je suis en train de rattraper des mailles en même temps. Parce que la semaine dernière, je vous en avais parlé, Camille a généreusement offert de faire tirer un un... Une... Voyons. Le mot que je cherche, Claudia. Une copie. Voilà. Une copie. Salut! Une copie du patron duquel je parle dans mon épisode à quelqu'un qui nous regarde. Et je trouve ça super généreux. Merci, Camille. Alors, je vais faire le tirage à la fin de l'épisode. Et la personne qui va être tirée va devoir m'écrire à moi, personnellement, Claudia, pour ces informations. Pour que je puisse lui envoyer la copie de son patron. Entre-temps, j'en ai un autre de Camille Descoteaux cette semaine. Donc, je vais avoir un autre tirage. Donc, si vous voulez participer au concours pour gagner un patron de Camille que vous allez voir à l'instant, vous pouvez faire un commentaire. Je fais... Ça a l'air de rien. Ça a l'air d'un gros blob. C'est un blob. Je fais la tuque Chaco Boucle. La Chaco Boucle, c'est une tuque qui part du haut. Alors, on fait un montage ici. Et on ne voit absolument pas parce que c'est de la boucle, la laine bouclée de... Celle-là, c'est celle de Julie Asselin. C'est une collaboration de Julie Asselin et Urso qui ont fait faire une base exclusive pour eux. C'est un mélange de Mérino, Alpaca et... Je l'ai dit la semaine passée. Je ne m'en souviens déjà plus. Je ne suis pas très à mon affaire parfois. Mais c'est une laine qui est extraordinaire parce que, oui, il y a de l'alpaca, mais c'est pas... Ça se détend pas autant qu'une laine alpaca régulière puisque... Déjà, elle a été filée et de la façon aussi, le fait qu'il y a un autre type de laine avec, ça aide à garder sa structure. Là, je suis en train de chercher en même temps, ça fait que vous allez m'excuser. C'est 70% alpaca, 30% laine. Ça ne dit pas si c'est du Mérino. J'ai pas... J'ai pas... Laine. Donc, et ça fait une grosseur worsted. C'est doux, là. C'est doux, doux, doux. Celle-là, c'est ça. Comme je l'ai dit, celle-là, c'est celle-là de Julie Asselin et c'est la couleur cobalt. Je fais la plus petite grandeur de tuque. Je pense que le patron de Camille a deux grandeurs. Et moi, je fais la petite grandeur. Et je le fais sur des aiguilles 16 pouces. Donc, j'utilise la grandeur d'aiguilles recommandées qui sont des 3,75 mm avec un câble de 41 cm au total avec les aiguilles. Et j'utilise mes aiguilles collage. Ce sont des aiguilles carrées. Et je vais pas en parler aujourd'hui ici dans le podcast puisque je me suis fait envoyer ces aiguilles-là pour faire un review et je vais faire une vidéo dédiée aux aiguilles collage parce que vous me l'avez demandé sur ma chaîne quand j'ai demandé quel produit vous aimeriez que je teste. Plusieurs personnes m'ont demandé de tester des aiguilles carrées. Donc, voilà. Parce que la laine, ça tient super bien. C'est ça, Camille confirme que ça bouge pas cette laine-là versus, mettons, si on met un chandail fait en alpaca complètement sur un cintre, ça va étirer. C'est sur le serpent, c'est une laine qui a cette propriété-là d'étirer l'alpaca, puis il y a rien qu'on peut y faire, mais avec le 30 % de laine et la façon qu'elle a été filée en boucle. Donc, elle s'appelle boucle parce qu'évidemment, elle a toutes ses petites bouclettes. Ça se tient super bien. Merci, Camille, pour ton feedback parce que moi, évidemment, c'est la première fois que je tricote avec, mais j'ai entendu des très bons reviews que même en chandail, ça se tenait super bien. Donc, pour faire un chandail style, c'est niaiseux, ça fait style années 90 un peu. Il y a beaucoup de laine qui sont plutôt de l'acrylique, qui ont ce look-là. J'adore le look, mais j'aime pas l'acrylique, donc ça, ça serait une super laine pour venir faire un chandail de ce style-là. Le seul négatif, c'est qu'on voit comme pas en tout nos mailles, on les voit pas du tout, fait qu'il faut être un petit peu concentré quand on tricote parce que si on perd une maille, ça se peut qu'on s'en rende pas compte. Ça se peut qu'elle se pète dans la mer de bouclettes. Par contre, je pense pas que ça se détricote facilement. Donc, même si on perd une maille, elle va pas descendre comme, mettons, un merino superwash ou un acrylique. Ça va vraiment se tenir un peu plus. Fait que voilà pour la chaco, la chaco boucle qui va être super confortable. J'ai déjà fait la chaco. Je l'ai faite avec une laine sport qui était de la brebis du beau rivage avec doublé d'un suri alpaca. Fait que ça donnait un look, ça donnait un feel un peu similaire, mais ça se fait dans n'importe quelle laine worsted. Ne vous inquiétez pas si vous voulez faire cette tuque-là. Donc, pour gagner la tuque, il faut commenter dans les commentaires de la vidéo. Une fois que la vidéo va être publiée et vous allez être rentrés dans le concours pour gagner une copie de cette merveilleuse tuque. Moi, l'hiver, j'en ai jamais trop des tuques. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, on a une espèce de pouf d'accessoire. Donc, dans le pouf, il y a des mitaines, des gants, des tuques, des cachecos, des foulards. Puis c'est tout pêle-mêle là-dedans. On essaie le plus possible de garder les gants ensemble et les mitaines ensemble. Puis mes enfants, le matin, c'est comme le party de choisir sa tuque. Pour les gens qui sont pas au Québec, une tuque, c'est un bonnet d'hiver. Un bonnet d'hiver, au Québec, on appelle ça une tuque. Donc, ma plus vieille a la même circonférence de tête que moi, même possiblement plus grande. J'ai pas mesuré, mais elle peut porter exactement les mêmes chapeaux que moi. Et ma plus petite commence à être capable de porter, elles sont souvent trop profonds. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle revire le bord, elle retourne le bord plus. Mais elle est, elle aussi, capable de porter la même grandeur que moi. Fait que là, j'ai une chaco, une tuque GG. J'ai deux tuques Clovis de Camille aussi. J'ai une tuque de Jean-Philippe Cliche, la Trendy Beanie. J'en ai plein. Elles sont juste toutes dans le pouf. Puis là, le matin, mes enfants choisissent une tuque. Alors, même quand je m'habitue, moi, à porter souvent la même, des fois, j'arrive dans le pouf, puis je viens pour chercher celle que je porte ces temps-ci, puis elle est plus là. La seule chose que je suis vraiment contente, c'est qu'ils la ramènent toujours. Mais c'est bien difficile de perdre une tuque quand même l'hiver, parce qu'il faut la porter. Sors dehors au Québec, t'as pas le choix de mettre ta tuque. Fait que bref, on n'en a jamais trop. Celle-là, mon plan initial, ça serait de la donner à ma soeur, parce qu'elle est tellement douce qu'avec sa tête rasée, ça va être super le fun. Fait que c'est ça le plan, mais il faut que je la finisse. Entre-temps, j'ai commencé ça en me disant « Ah, je vais finir ça vite ». Je l'ai mis de côté parce que j'ai commencé autre chose. J'ai eu un besoin après ma déception de la semaine dernière. Pas la semaine dernière, voilà deux semaines. Là, deux semaines, j'ai été très déçue. Et donc, j'ai dû défaire mon spot sweater. Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. Parce que je veux vraiment faire ce genre-là. Je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. Je n'ai juste pas encore trouvé quelle laine je veux utiliser comme laine contrastante. Parce que je veux utiliser le mot air mauve que je vous ai montré il y a deux semaines. Il faut juste que je trouve quelle laine de background je vais utiliser. Et je n'ai pas encore choisi, trouvé ma laine qui va être la gagnante. En tout cas, pas dans mon stage. Je ne suis pas prête à acheter encore. Donc, j'ai juste défait ça. Mais, la laine, ma belle fille de les mains, elle m'appelait. J'avais vraiment envie de la tricoter cette laine-là. Ça fait longtemps que je l'ai. Puis, je voulais vraiment la tricoter. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? J'ai juste une balle. Est-ce que je la combine avec quelque chose? Est-ce que je ne la combine pas? Et je me suis souvenu que ma fille, ma plus jeune, Billie, Billie m'a demandé un châle triangulaire. C'est de base, genre, garter stitch. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire un châle triangulaire? Je vais voir où je me rends. J'ai 115 grammes de cette fibre. Et je l'ai filée en two-ply. Je dirais que ça doit être, au final, un sport. Parce qu'il y a des sections qui sont plus fingering. Il y a des sections qui sont plus DK worsted. Mais je pense qu'au final, ça doit ressembler à un sport au complet. Fait que là, j'en peux mieux ranger, évidemment. Mais je me suis dit, je vais faire un châle à ma fille. Fait que je vais... Où est-ce que je suis rendue? Ici. Je vais essayer de ne pas perdre mes mères. Mais ça commence à être assez grand. Évidemment, comme c'est pour un enfant, je ne le ferais pas énorme. Vous me regardez comment c'est beau. T'sais, pour ma fille, ça va être super cute. Fait que je suis en train de faire le patron moi-même. J'ai inventé un patron de châle qui est quand même simple. Mais avec des sections. Dans le fond, il y a deux sections différentes. Il y a une section de point mousse. Et il y a une section avec une petite texture. Mais une texture très simple. Parce qu'évidemment, la laine est ultra chamoirée. Mais on voit qu'il y a une petite texture dans chaque section. Et ça va être un châle triangulaire de base. Je vais me rendre au bout de ma laine. Je vais peut-être écrire le patron. À voir. Parce que c'est quand même assez simple. Mais ça se ferait comme, mettons, à deux couleurs. Si on voulait avoir un châle plus grand, on pourrait le faire à deux couleurs. Et alterner, mettons, une couleur dans la section point mousse. Puis une autre couleur dans la section jersey. Avec un petit détail. Je vais peut-être explorer ça pour une autre fois. Pour voir si je le fais tester. Puis que, voilà. Peut-être. Je suis vraiment en mode châle. Comme vous pouvez le voir. J'ai fini mon châle de Stephen West. Puis je me suis embarquée direct sur ce châle. Je l'ai fait sur des aiguilles. C'est des collages aussi. Et c'est des 4.5 mm. Yé, Camille, t'aimes ça? Moi aussi. Mais c'est parce que la laine handspon, là, ça parle tout seul. T'as pas besoin de faire grand-chose. Mais j'avais quand même envie que ça soit intéressant. Parce que si j'avais fait tout un châle en poème ou, je me serais tannée. Fait que j'aime avoir un petit quelque chose qui rajoute. Puis ça donne juste envie de faire plus de handspon pour faire plus de choses en handspon. C'est juste, c'est carrément ça. Mais comprenez-vous pourquoi j'ai des faits. Si vous retournez dans l'épisode précédent, j'ai tellement bien fait de défaire mon spot sweater. Parce que sincèrement, ça ne montrait pas ça. Moi, j'avais dans la tête que ça allait montrer toute cette belle couleur. Il aurait fallu que j'aille mettre un moire blanc pour contraster. Pour que vraiment on voit toutes ces belles couleurs-là défiler à travers le chandail. Puis bien, ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Fait que dans ce temps-là, il ne faut pas avoir peur de dépeur. Fait que ça, je vais continuer à faire ça. Je n'ai pas d'autres projets en cours. J'ai des idées. Puis là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. C'est parce que je ne le trouvais pas. J'ai vraiment un besoin absolu de faire un September Sweater de petite knit. D'ailleurs, de ça, le September, je vais le rajouter en post-production, je pense. Est-ce que c'est capable? Je ne sais pas ce que je vais faire. Excusez-moi, je vais le trouver. Puis vous allez me dire, on t'attend pendant que tu cherches des affaires. Ce n'est pas grave, je peux continuer à vous jaser. Donc, le September Sweater, c'est un chalet tout en brioche, une couleur de petite knit qui est magnifique. Non, elle n'appelle-tu pas le September? Je le trouve bien. Ah, j'ai écrit September Sweater, ça marche bien. Je suis trop francovane. Donc, ça va être... C'est parce que quand j'ai fait du moire, quand j'ai fait de la brioche avec ma nutidène pour mon Stephen West, il n'y a pas de mots. De la brioche en nutidène, c'est tellement fluffy, c'est tellement agréable, c'est tellement merveilleux. J'ai une quantité chandail d'un verre forêt. Mais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais un verre forêt que je voulais utiliser pour faire un chandail de Marie-Christine Lévesque. Puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Puis, finalement, j'ai comme réalisé à quel point je veux souvent faire des cardigans. Je trouve ça beau, ça m'appelle. Les patrons de Marie-Christine Lévesque sont magnifiques. Puis, son cardigan, c'était le Symbiose qui est doublé de moire et qui a des petites finitions cute. Puis, c'est magnifique, mais sincèrement, je ne porte pas mes cardigans. Je les porte fermés. Je les porte comme des pullovers, dans le fond. Puis, je n'ai rien dans ma garde-robe. Si je fais ce chandail-là de Marie-Christine Lévesque, il est magnifique, mais je ne le porterai pas assez parce que je n'aurai pas assez d'occasion de le porter. Parce que ça ne fit pas dans mon style de wifi. Il faut juste que je m'enlève de la tête que je vais porter des affaires que je sais que je ne porterai pas. Puis, j'abandonne ce projet et je vais faire le September Sweater. Donc, le September Sweater, c'est de la brioche all over. C'est de la brioche comme ça. Vous allez voir toutes les tables qui sont ouvertes sur le mardi. Mais c'est de la brioche comme ça. C'est magnifique. Et imaginez-vous en outil d'aime, comment ça va être. Ça va être un nuage incroyable. Elle a une version aussi, je pense que c'est une version à ma mère. Sérieusement. Je sais que Tannis Lavallée l'a fait. Puis, il y a quelques personnes qui l'ont fait récemment que quand je l'ai vue, j'ai fait. Oui. Fait que je vais faire ça. Ça, c'est dans mes prochains projets. C'est un September Sweater en Utiden. Vert forêt. Faut que je finisse le chandail que je fais pour Marina avant. Qui est aussi en brioche. Deux couleurs. Qui est le lundi cardigan de Camille. Et je le finis dans... Je l'écris ici. Je vais finir le chandail de Marina dans les deux projets. Écrit. Bon, sur blanc. Sur mon vidéo. Il faut que je le finisse. Fait que je finis ça. Je me pars un September Sweater. C'est dans mes buts. Et on se fait un châle. Un autre châle. On a dit qu'on allait se faire un châle d'amitié. Moi, Émilie, Cévalet et Marina. Attends, je vais le trouver. Je vais aller le chercher. Je vous l'ai montré. Ça fait deux semaines. Là, mais... Non, vous l'avez. Moi, c'est un châle. Et... Je suis là. OK. Je l'ai mis dans un méga écheveau parce que je l'ai lavé. Regardez-moi ça. Ah! Alors, j'ai tout ça. Et sincèrement, ce n'est pas égal, mais pas du tout. J'ai vraiment des grosseurs différentes là-dedans. Mais pour un châle, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Fait que j'espère que j'en ai assez pour faire le Augustina Peach de Pôle TV. Qui est aussi un châle triangulaire en point mousse. Mais avec un carré de mohair au centre. Alors, ça va être ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le démarrer, mais je suis bien excitée. Je pense qu'on se disait qu'on voulait le faire en novembre. Regardez toutes ces belles couleurs. Ça, c'est du Polworth Silk de Ingle Nook Fiber. Et je l'ai fait en trois brins. Ingle Nook Fiber, la gang, c'est comme... Genre, les couleurs sont débiles. La qualité de la fibre, malade. Le Polworth Silk, ça prend du pouf. Après l'avoir lavé, c'est comme un gros nuage. Oh, c'est magnifique. Sérieux, je suis vraiment heureuse. Puis si je m'écoutais, je pourrais acheter comme... Kattles Press de Ingle Nook Fiber facilement. Mais comme c'est aux États-Unis, la couleur est un peu plus pâle qu'elle est en réalité. Je trouve qu'avec la lumière artificielle que j'ai mise, ça désature les couleurs un peu, ce qui est dommage. Mais après, vous comprenez, ça va être beau parler. Qu'est-ce que j'avais de Ingle Nook Fiber? Anyway, c'est américain, donc ça coûte cher. Fait que je fais un petit peu attention à mon budget. Puis j'attends patiemment, sagement, d'avoir d'en acheter plus. Parlant de filage... Est-ce que je l'ai mis? Coudonc, j'ai envie de la verre. J'avais... Je l'ai tu laissé. Bon, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai terminé, j'ai fait mon retard de la partie grise de mon kit de Appreciation... Artifacts of Appreciation. J'ai un kit à chaussettes qui est deux couleurs, donc je vais les alterner. Et j'ai fait 25 grammes du gris. Et là, je suis en train de faire le... Check, moi, ce verre... Ce verre sort vraiment bien sur la caméra. C'est exactement ça. Alors, j'ai fait un très, très petit fil sur mon fuseau suspendu de Urso qui est fait par l'Amen. Et je le fais mini-mini pour faire un 3-brin, mais en retard chain-ply. Donc, celui-là a été majoritairement fait en retard régulier, c'est-à-dire que j'ai 3 brins qui défilent de bobines différentes, tandis que celui-là, j'ai juste une bobine puis je fais un chain-ply. Et je voulais vous montrer mon autre écheveau de 25 grammes parce que je pense que je l'ai trop retordu. Mais je pense que pour des chaussettes, c'est mieux d'avoir plus de retard que pas assez parce que je vais vous avouer que malheureusement, mes chaussettes que j'ai faites en laine de Artifacts of Appreciation en mai, ont déjà un trou. Je les ai faites en mai, je les ai beaucoup portées. Ils ont un trou au niveau de l'arrière du talon. Je n'ai pas fait un talon double. J'ai fait un talon en point mousse. Fait que je vais voir ce qui va se passer avec ma deuxième paire de chaussettes que j'ai aussi filée. que cette fois-là, j'ai fait un talon renforcé, un talon double, avec en plus un brin de moire-soie pour renforcer le talon. Fait que là, il est vraiment très dense. Je pense que celui-là va toffer plus longtemps. Fait que ce que je vais faire probablement, c'est faire un patch derrière le talon avec un fil de moire-soie et le fil, je vais essayer de le faire vraiment dense. Parce que le dessous du pied, la plante du pied, où est-ce qu'habituellement, moi, je perce mes chaussettes, sont super corrects. C'est vraiment l'arrière du talon. Fait que, bon, peut-être que pour le futur, je saurais que mes chaussettes en hand-spun ou en laine non traitée qui n'a pas de nylon, de ne pas faire, mettons, un talon renforcé à moins que je le double d'une autre fibre, tu sais, un fil de nylon ou un fil de soie. Parce que le moire-soie, c'est très résistant. On va voir. C'est ce qui se passe dans mon tiroir à chaussettes en ce moment. Un hoodie rayé. Yes! Non, mais sincèrement, la gang, faire des chandails à ses enfants, c'est toujours un hit and miss. C'est-à-dire que, moi, j'ai fait des chandails, j'ai fait plein de chandails à mes enfants. Et, ben, c'est sûr que ma plus vieille, elle les porte très peu parce que la plupart des laines la piquent. Fait que j'ai arrêté de lui en faire. Mais, elle a 8 ans et, avant-hier, je pense, elle fouillait dans mes chandails à moi puis elle a trouvé un chandail que j'ai fait il y a très, très longtemps que j'avais fait plus serré. Tu sais, dans le temps, il y a quelques années, il y avait une mode qui était beaucoup plus au chandail ajusté. Donc, pas d'extra comme ça puis avec des manches très ajustées. Et ce chandail-là, lui, fait presque... Genre, sincèrement, elle le met sur elle, il lui va super bien. Il fait un peu baggy, un peu grand sur elle, mais elle le porte. Fait que, dans le fond, ma fille, je suis rendue à lui prêter mes chandails. Fait que j'arrive à dire, je suis en tricotée. Puis, ma plus jeune, elle, elle les porte beaucoup mais par phase. C'est-à-dire que, le dernier que j'ai fait, elle le porte rarement, mais là, elle a recommencé à porter un autre que j'avais fait vu le longtemps qu'elle n'avait pas porté pendant un bout de temps. Fait que, tu sais, voilà. Quand ils grandissent encore beaucoup, c'est difficile. Mais s'ils sont ados, moi, j'attendrai... Je le ferais une taille adulte. Je ferais à mon ado une taille adulte comme ça, il va grandir dedans puis au début, il peut juste rouler les manches. Surtout, le Montréalais, c'est un style qui ne va pas vraiment... Ça ne va pas devenir out of style. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas lui faire une taille adulte puis il va grandir dedans. Moi, ceci, ce serait ça mon conseil. Ceci étant dit, j'ai aussi terminé de filer mon premier brin de ça. c'est mon Jacob que j'ai acheté chez Crafty Jacks et que j'ai fait moi-même des Rolags avec trois couleurs de Jacob. Donc, ces trois couleurs de Jacob-là que j'ai fait des Rolags en rajoutant dans chaque Rolag avec une couleur différente de ces cinq couleurs-là. Donc, rose, mauve, jaune, vert et bleu. Et il m'en reste juste un petit peu de couleurs comme ça puis il me reste quand même... Puis là, ça, ça va être mon premier brin. et je vais faire un brin, un autre brin silbataire qui va enchaîner le blanc-gris-noir, 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 blanc-gris-noir. Puis une fois de temps en temps, je vais popper un peu de cette couleur dedans parce que j'en ai. Pourquoi pas? Et après ça, je vais retordre ce brin chamoiré coloré avec ce brin chamoiré avec très, très peu de couleurs puis je pense que ce que ça va me donner, c'est une espèce de gros écheveau assez uniforme dans sa... dans son chamoiré. Ça va être comme un gros chamoiré avec des pop de couleurs. Ça fait que je pourrais faire comme... Je sais pas. Je pourrais l'utiliser dans un chandail avec une couleur contrastante. Je vais avoir presque 200 grammes. Puis je vais prendre un deux brins. Ça fait que d'après moi, je vais avoir comme une grosse art sport probablement. C'est pas mal mon... Quand je pile comme... comme ça vient, je pile pas mal souvent un... Quand c'est un deux brins, c'est une grandeur sport. Je préfère un trois brins puis avoir un déca. C'est une idée. Mais je sais pas ce que je vais faire avec, donc... Peut-être un col infini, je me disais. À surveiller. Mais si je fais un trois brins, non, je vais avoir spiné deux brins différents. Je pourrais faire un trois brins. Je pourrais faire un quatre brins qui serait vraiment plumpy, genre worsted, mais ça me ferait quand même pas beaucoup de métrages. Aïe, 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 les choix sont infinis. C'est le fun, c'est le fun filer. La seule chose, c'est que quand t'arrives au moment où il faut que tu choisisses comment tu vas finir ta laine, comment le filer, des fois, j'ai des moments de paralysie parce qu'il y a trop de choix. Mais ça va être magnifique. Ah! Je pourrais faire... Je pourrais faire... genre... C'est quoi? Le Spark? Mais le Spark, c'est un cardigan encore. Je pourrais choisir sur un chaleur. Mais le Spark cardigan, ce serait un genre de cardigan qui fitterait quand même dans mon esthétique, je pense. Si je faisais un worsted. Je pense que je vais faire un échantillon à deux brins. Je vais faire un échantillon à trois brins où je prends l'intérieur et l'extérieur des deux balles. Je vais décider ce que j'aime le plus. À voir! À voir! À voir! Je pense que c'est tout ce que j'avais à jaser pour le tricot. Ça fait en 40 minutes, c'est bon. Mais j'ai vraiment un bon mojo de tricot ces temps-ci. Je file un peu moins, mais ça ne me dérange pas. C'est sûr qu'avec le make-a-long local de Stephen West, ça prenait beaucoup beaucoup de temps. Puis en plus, éventuellement, je ne le transportais plus parce que de un, c'était énorme, puis de deux, transporter ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident. Sans qu'il se défasse, sans qu'il devienne tout mou, etc. Des fois, quand je partais pour une journée, je me roulais des petites boulettes de chaque, puis je partais avec ça. Ce qui était une bonne option. Mais je ne me promenais pas avec mes cinq grosses balles de Nuti Den pour dans le fond. C'est gros, mais c'est léger. C'est gros, mais ça ne prend pas de place. En fait, je vois beaucoup de gens qui remettent en balle leur Nuti Den. Puis là, je me fais dire que tu préfères faire un chandail des bas qu'un chandail pour une grandeur adulte. Oui, je te comprends parce que, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier, je fais des TikTok maintenant, puis des Reels sur Instagram, mais mon chum, ça fait longtemps qu'il me demande un chandail. Puis, ce n'est pas ma priorité, mais tu sais, mon mari, il mesure six pieds, puis il a des bras très longs. La dernière fois que j'ai fait un chandail, ça a été vraiment long. Quoique, la dernière fois que j'ai fait un chandail, il m'a demandé un chandail avec des torsades. Fait que faire des torsades tout le long de ses six pieds et demi de bras, non, c'était vraiment désagréable, mais il le porte tout le temps et il l'aime beaucoup. C'est un gars qui est net worthy. Donc, techniquement, je pourrais lui faire un chandail et je sais qu'il le porterait vraiment. Le chandail qu'il a choisi pour son prochain chandail, c'est un chandail en jersey. Dans le fond, ça serait long, mais c'est un chandail en jersey en grosseur, à rang, genre. Fait que, il faut juste que j'aille trouver la laine et que j'y fasse. Peut-être que je devrais y faire pour Noël. Pour toi. On est déjà début novembre, oublie ça, Claude, je ne vais pas y faire un chandail pour Noël. Il veut plus de bas, mais je vais aller craquer des bas sur la machine à quelqu'un parce que ce n'est pas vrai que je fais des bas pour mon chum à la main. Ceci étant dit, je suis en train de lire. J'ai fini de lire Wuthering Heights d'Émilie Bronte. Ça ne m'a pas marquée, enchantée, ça ne m'a pas parlé autant que je pensais que ça allait me parler parce que j'aime les classiques et ça, ce n'est pas un classique qui m'a particulièrement attrapée. Je l'ai fini, je suis contente de l'avoir fini. C'est ça. Je ne le relierai pas. Je comprends le appeal que les gens voient, mais ce n'était juste pas, peut-être que ce n'est pas le bon moment de ma vie pour le lire, mais bref. J'ai commencé à, la semaine passée, deux semaines, j'avais déjà commencé à écouter The Invisible Life of Addie LaRue qui est, mouah, 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 j'adore. Je l'écoute en marchant, je l'écoute en faisant la vaisselle, je l'écoute en faisant la cuisine, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, j'adore ce livre. C'est vraiment un bon livre. Si vous aimez, c'est un peu fantasy, mais c'est un peu romance, c'est un peu, c'est vraiment bon. C'est l'histoire d'une fille qui fait un deal avec le, qui fait un deal avec le devil, le diable, merci, qui fait un deal avec le diable et qui, pour réussir à se sortir d'une situation qu'elle ne veut pas, vivre. Elle vit en 1714, fait un deal avec le diable et finit par, dans le fond, vendre son âme au diable, mais le deal, c'est qu'elle peut rester vivante tant qu'elle le veut jusqu'à tant qu'elle soit prête à donner son âme au diable et, dans le fond, mourir, donner son âme au diable. Fait que, dans le fond, elle vit éternellement parce qu'elle ne veut pas donner son âme au diable, mais personne ne se rappelle d'elle. Dans le fond, elle, mettons qu'elle rentre dans une pièce, les gens vont lui dire bonjour, vont la voir, mais dès que la porte va se fermer sur elle, si elle revient dans la même pièce deux minutes plus tard, il n'y a plus personne, tout le monde réagit encore comme s'ils ne l'avaient jamais vue de leur vie. Mais dans le fond, elle a un impact sur rien, sur personne, personne ne peut se rappeler d'elle jusqu'au moment où elle rencontre quelqu'un qui se rappelle d'elle. Donc, c'est ça. Je suis en train d'écouter ça et c'est un très bon livre. Je vous le recommande grandement. Je suis aussi en train de lire ça s'appelle The House in the Cerulean Sea. Je ne suis pas capable de dire ce mot-là. Cerulean, c'est un livre qui est totalement en fantaisie aussi. C'est un livre qui parle d'un homme qui va visiter des orphanages. Je lis en anglais, alors que là, les mots, ils ne veulent pas sortir dans ce temps. Il va visiter des places où il y a des orphans. Tabarnasse, je vais y arriver, Claudia, cherchez-moi le mot quelqu'un. Mais que ces enfants-là ont tous des pouvoirs magiques. Donc, il va visiter ces endroits-là pour être sûr que les enfants sont bien traités, que les endroits sont bien gérés. Puis, un jour, il se fait envoyer sur une mission orphelinat. Merci! Donc, il se fait envoyer sur une mission secrète dans le fin fond de nulle part pour aller dans un orphelinat que personne ne connaît et personne n'a jamais entendu parler et qu'il n'a pas le droit d'en parler à personne parce qu'il doit aller s'assurer que tout va bien là-bas. Puis, quand il arrive là-bas, il réalise que cet endroit-là a des orphelins vraiment, vraiment, vraiment particuliers. Et je suis rendue là et c'est un livre qui est vraiment fascinant, passionnant et j'ai entendu que du positif dessus. Genre, tout le monde dit que c'est un des meilleurs livres qu'ils ont lu l'année passée. Alors, je suis vraiment contente de le lire et j'ai hâte de continuer. Je pense qu'après avoir filmé, j'ai mon café ici qui m'attend. Pourquoi? Je ne le vois pas, je ne sais pas. Je vais aller m'installer avec mon Charles Design puis je vais aller lire un peu. Je n'ai pas lu beaucoup dans les derniers mois parce que le Charles de Stephen West me prenait beaucoup, beaucoup de temps puis je ne pouvais pas lire pendant que je faisais le Charles parce que ça ne marchait pas. Je m'excuse pour tous ceux qui sont avec des écouteurs et qui entendent mon chien japper. Dès qu'il y a des gens qui parlent en avant de chez moi, genre vraiment comme proches, ils capotent puis mes voisins d'en haut mettent leur vélo dans ma cour avant parce que c'est les propriétaires. Fait que quand ils viennent chercher leur vélo puis qu'ils jasent en face de chez nous, bien, mon chien capote. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dernière chose peut-être? Je suis en train d'écouter la dernière session de This Is Us. Si vous n'écoutez pas This Is Us, bien, qu'est-ce que vous faites? Mais surtout, si vous n'avez pas envie de pleurer, regardez-le pas. Si vous avez envie de pleurer par exemple parce que ça fait du bien de décharger les émotions, This Is Us sur Netflix. J'adore cette émission, je l'écoute de façon, depuis le début puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui sort, je l'écoute puis que je pleure. Mais ça fait du bien. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez des émissions en particulier? Je veux vraiment aller voir Dune au cinéma avec mon chum puis mon chum était vraiment étonné que je veuille aller voir Dune parce qu'il est comme une forme que c'est pas ton style. Mais je dis, moi, toutes les grandes sagas, genre, j'aime ça puis c'est quand même dirigé par Denis Villeneuve puis on aime ça. Allez voir des affaires faites par des Québécois qui sont internationales. C'est le fun d'aller encourager des Québécois à l'international. Il y a pas juste Céline Dion, dans l'envie, qui est populaire à l'international. Bref, je me plaigne qu'une date night avec mon chum parce que clairement, je sors pas assez parce que clairement, je vous raconte ma vie dans mon vlog. Ça n'a pas rapport avec le tricot. Je fais juste jaser. C'est une démonstration d'amour envers vous tous. Sincèrement, je vous adore. Je vous remercie du fond de mon cœur de tout ce que vous faites pour participer à ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est à presque 20 000 abonnés sur la chaîne et c'est énorme. J'en reviens juste pas. Puis quand on va arriver à 20 000, je vais vouloir faire un tirage, bien sûr. J'essaie d'aller chercher ma publication. Je vais faire un tirage, c'est sûr. Puis j'ai aussi quelque chose qui s'en vient très bientôt pour Noël, qui va sortir avant Noël, bien évidemment. Ça niaise. T'as raison, Camille. Ça niaise pas. C'est ça qu'on veut. Je capote un peu. C'est vraiment un gros milestone puis je vais faire un gros tirage puis je veux que ça continue. Je suis vraiment contente parce qu'en fait, ma mission étant de rejoindre le plus de monde possible avec mon enseignement, je sais, les messages que je reçois de merci puis de grâce à toi, je réussis à faire X, grâce à toi, je réussis à faire Z, ça me fait tellement, tellement chaud au cœur parce que j'aime ça enseigner puis j'aime ça savoir que je simplifie les choses pour les gens parce que sincèrement, dans le tricot, c'est pas compliqué puis il faut arrêter de penser qu'on sera pas capable de faire quelque chose puis il faut se lancer parce qu'on est capable. Il faut juste être dans le bon mindset, il faut avoir quelqu'un pour nous aider dans des moments où on sait pas quoi faire puis il faut avoir confiance en soi puis moi, je le crois que vous êtes tous capables de tout faire ce que moi je fais. Vous êtes capables? Vous êtes capables. Ça prend juste du temps puis un peu d'énergie. Fait que là, je vais aller chercher les commentaires de mon vidéo de YouTube de la semaine passée. Non, c'est pas nécessairement simple mais c'est possible. Je vais aller chercher, c'est ça, le random, comment generator picker de YouTube pour tirer qui va avoir la couverture stamina. J'ai continué, je vais y arriver, je vais, je vous promets avoir fini ma stamina d'ici à la fin de l'année. Parce que je viens de promettre ça moi. Je viens de promettre ça. Ouais. Fait que 3, 2, 1, on va aller chercher les commentaires. et on va faire start. La personne qui se mérite. Super. La personne qui se mérite le stamina de Camille Nécoto est Élisabeth Jolie qui dit Salut Claudia, j'ai toujours hâte à tes vlogs que je regarde à la fin de la semaine de travail avec un petit apéro. C'est comme une récompense. Ah, sweet! Alors, Élisabeth, jolie, quand tu me regarderas avec ton petit apéro cette fin de semaine, écris-moi un e-mail avec ton adresse courriel ou ton ID Ravelry, ton nom Ravelry et je vais m'assurer que tu reçoives ton... voyons! Ton patron, Stamina! Et je suis désolée si je fais japper tous les chiens dans vos maisons. Oups! Donc voilà! N'oubliez pas de mettre un commentaire ici pour la tuque et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que sérieux, si vous regardez le vlog et que vous n'êtes pas abonné, tout ce que ça me prend c'est un petit pouce en l'air, un petit abonnement, un petit commentaire pour m'aider pour atteindre le 20 000 avant la fin de l'année. Qui sait, peut-être qu'on l'atteindra avant 2022, ça serait vraiment excitant pour moi. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vais aller tricoter un peu et j'espère que vous faites de même, que vous allez passer une belle fin de semaine. N'oubliez pas de changer d'heure si vous êtes au Québec. On change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Ça me fait brailler à chaque fois. On va y arriver. Donc, à dans deux semaines. Encore à midi, live avec le changement d'heure. OK? Bye! Bye!